Salut à tous les adultes, c'est M.Felz qui est parti pour une nouvelle vidéo sur NHL17 et ça va être pour un commentaire sur les nouveaux joueurs qu'on s'attendait peut-être pas à avoir chez les canadiens au début de l'année. Excuse-moi, je fuck un peu les noms, mais Arturé Leconen et Mickaël, ça gâchait, Mickaël, juste Mickaël, Mickaël. Fait que là, il faut que je fasse ça vite parce que j'ai juste 6 minutes pour parler, c'est quand même beaucoup dans un sens, mais dans un sens non. Fait qu'on va essayer de faire ça quand même vite, je vais parler d'une couple de choses, je vais plus vous informer. Ben, je vais juste vous transmettre leurs informations, admettons, à bouton de l'âge pis tout. Fait que, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, je sais qu'elle avec Sheweber, elle avait quand même beaucoup bien, elle avait vraiment bien marché, alors c'est pas mal ça. Fait que, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, on start là, on a 5 minutes 50 pour parler. Fait que, boys, on va commencer, on va aller, on va juste les comparer, qu'il est deux. Je sais que c'est un défenseur pis l'autre un attaque, mais on va les comparer. Fait que, boys, Arturie Leconen, choix au repêchage, il a été choisi par le Canadien, bien sûr. Deuxième Rhone au cinquantième, cinquantième, cinquanti-cinquième choix, désolé, en 2013. Guys, si ma PS4 fait des bruits, vous en donnez un petit bise, excusez-moi, pour ça. Et ça, il achève, en, ben, cette année, en 2016, par le Canadien, encore une fois, et en première ronde, au neuvième choix. Ça, je pense qu'il y a une couple de personnes qui le savaient. Mais pour Leconen, peut-être que moins de monde le savait. Alors là, on y va avec sa position et quel côté qu'il tire. Alors, pour Leconen, c'est un aîlier gauche qui pourrait jouer à l'île drette. Ça va être à voir durant la saison et c'est un gaucher. Et Sergachev, défenseur gauche, je ne le verrai pas trop jouer à l'île drette, sauf si c'est un par-play. Pis c'est un gaucher. Moi, juste une petite parenthèse, Sergachev, je pense qu'il y aurait le talent pour plus tard, plus tard. Bon, 23 ans, 25 ans. Je veux remplacer comme Piggy Subban. Ça va être un potentiel, un futur potentiel pour remplacer Piggy Subban. Moi, Piggy Subban est parti, mais son style de jeu, moi, je parle. Parce que là, on a eu Piggy Subban pour un joueur assez bon d'essentiement, mais à l'attaque un peu moins. Mais quand même 20 buts l'année dernière, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. Moi, j'ai juste une autre petite parenthèse. Si vous voulez avoir une vidéo sur Radulov, sur lui, comme je l'ai fait avec Philippe Dano chez Weber. Non, on va y aller parce qu'on est déjà rendu à la deuxième game et on n'a même pas fait la moitié. Fait que la nationalité des deux joueurs ne sont pas la même, non. Dans le fond, Lekkonen a 21 ans et il est un Finlandais. Il habite en Finlande. Je pourrais vous dire là. En Finlande au Piquio. Il est né au Piquio, je ne sais vraiment pas c'est quoi. Mais, ouais. Puis, ça Gatchev, c'est un Russe. Et, il est né en Russie. Sérieusement, vous allez peut-être rire de moi, mais... Nizhnykashmikin. C'est sa ville. Ok. Je peux... Je ne sais pas comment la prononcer. Il y en a peut-être qui le savent. Mais en tout cas, c'est en Russie. On s'en fout un peu de la ville. Alors... Fait que, leur grandeur et leur poids pour Lekkonen. On commence sur les Lekkonen. Ouais, c'est ça. En tout cas, il est 5 pieds. On se pousse. Ce n'est pas très grand. Et seulement 163 livres. C'est vraiment, mais vraiment pas gros. Puis, pas très grand pour la NHL. 163 livres, c'est assez petit. Mais... Il faudrait qu'il se fasse dans la NHL. Je pense qu'il y a le talent pour jouer dans la NHL. Alors... Il va se débrouiller avec son poids et... Saint-Gonen. Et peut-être même qu'il va... Je ne sais pas. La direction du GANEN va peut-être obligatoire à grossir. Je ne sais pas. Mais pas grossir en sorte de bouffer. Mais comme des muscles. À cause de 163, c'est vraiment pas beaucoup. Là, ça finit quand même bientôt dans une minute. Mais je vais essayer d'aller quand même vite. Et ça, il y a un chef. 6 pieds, 206 livres. Ça, c'est quand même pas gros. Mais un bon calibre. Un bon gabarit. Excusez-moi. 6 pieds, ce n'est pas le plus grand. Mais c'est quand même correct. C'est sûr qu'ils ont juste un pouce à comparer. Le GANEN et Saint-Gonen ont juste un pouce à la différence. Fait que là, on va aller avec les stades de la dernière saison. Ça va faire vraiment vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, dans la saison de Le GANEN, en 2015 et 2016, pour le Frolander. Je pense que c'est son nom. Frolander HC. En 49 parties, il y a 16 buts, 17 passes. C'est assez constant dans les deux stats. 33 points en 49 games et un différentiel de plus 6. Et là, je suis venu vraiment. Sergachev a joué pour les Spitzfire de Windsor. Avec 67 games, il y a 17 buts, 40 passes. 57 points avec un différentiel de plus 15. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, guys. La game a vraiment attiré à sa fin. Alors, j'espère que vous avez aimé les informations. Abonnez-vous. On sera pour notre prochaine vidéo.